Une réalisation de Michel Sidorov. Quatorzième épisode. Tandis que les cendres du quartier incendiait fumaient encore, Lisa Nikolaevna et Stavrogin étaient en train de se quitter à l'aube, après une illusoire nuit d'amour, quand Piotr Verkhovenski est venu leur annoncer l'assassinat de Lébiatkin et de sa sœur Maria Timofeyevna, la propre épouse de Stavrogin. Comprenant que celui-ci était au courant, Lisa apprit la fuite. Lisa voulait absolument voir les deux corps en question. Mais en arrivant devant la seule maison du faubourg à ne pas avoir brûlé dans la nuit, elle fut reconnue, injuriée et lynchée par une foule hargneuse. On la tenait à tort pour responsable de cet assassinat qui, libérant Stavrogin, lui permettait de l'épouser, elle, Lisa Nikolaevna. À l'heure où je vous parle, dans une maison des faubourgs de la ville, se tient une nouvelle réunion des conspirateurs. Ou, devrais-je dire, des nôtres. Bon, avant que je dise un mot, dévalez votre sac. Je parle au nom de tous, Piotr Verkhovenski. Si ça continue comme ça, nous allons nous faire démolir. Nous n'avons pas peur et même nous y sommes prêts, mais seulement pour la cause commune. Le diable m'emporte. Qu'est-ce que vous voulez ? Quel rapport entre la cause commune et les petites intrigues de M. Stavrogin ? Qu'il appartienne au centre par je ne sais quelle voie mystérieuse, si réellement ce centre fantastique existe quelque part, nous, n'est-ce pas, nous ne voulons pas le savoir. Et pourtant, il y a eu un crime. La police est sur les dents. Il n'y a qu'à suivre le fil pour retrouver la bobine. D'abord, vous, Lipoutine. Vous y avez trempé vous-même dans cette intrigue. Vous aviez reçu l'ordre de faire partir Lébiadkin. On vous avait remis de l'argent. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Si vous l'aviez fait partir, il ne serait rien arrivé. Quant à l'assassinat de Lébiadkin et de sa sœur, c'est l'affaire de Fetka. Et il a agi seul, pour de l'argent. Maintenant, messieurs, à moi de vous poser une question. Au nom de quoi avez-vous incendié la ville sans autorisation ? Nous, nous avons incendié la ville ? C'est l'incendiaire qui crie au feu ? Je vous ai réuni ici, messieurs, pour vous expliquer la gravité du danger auquel vous vous êtes si bêtement exposés. Un danger qui va bien au-delà de vous-même. Permettez. C'est nous, au contraire, qui avons l'intention de protester contre le degré de despotisme et d'inégalité avec lequel une mesure aussi sérieuse et en même temps aussi étrange a pu être prise, sans même en informer les membres. Donc vous niez. Et moi, j'affirme que c'est vous qui avez mis le feu. Messieurs, ne mentez pas. J'ai des renseignements exacts. En voulant vous affirmer vous-même, vous avez mis en danger la cause commune. Vous devez au centre une obéissance aveugle. Et pourtant, trois d'entre vous ont incité les Spigoulines à mettre le feu, sans avoir reçu la moindre instruction pour le faire. Comment ça, trois ? Qui ? Avant-hier. Vers trois heures du matin. Vous, Tolkachenko, vous avez essayé d'influencer l'ouvrier Fomka Zavialov. Mais enfin, j'ai à peine dit un mot et encore, quand j'ai vu qu'il était sous, j'ai arrêté aussitôt de lui parler. Un mot. Ça ne peut pas mettre le feu. Vous ressemblez à quelqu'un qui s'étonnerait qu'une étincelle puisse faire sauter une usine de poudre. Messieurs, je connais le moindre de vos gestes. Vous faites un sourire sarcastique, Lipoutine ? Mais je sais, moi, par exemple, qu'il y a trois jours de cela, vous avez roué de coup votre épouse à minuit, dans votre chambre à coucher avant de vous endormir. Une seule question. Nous avons vu les scandales, vu le mécontentement de la population. Nous avons été les témoins et les acteurs de la chute de l'administration locale. Et enfin, nous avons de nos yeux vu l'incendie. De quoi êtes-vous donc mécontent ? N'est-ce pas cela, votre programme ? Tant que je suis là, vous n'avez pas le droit d'agir sans mon autorisation. Assez. Une dénonciation est prête, et peut-être dès demain ou cette nuit, vous serez tous arrêtés. Voilà, l'information est sûre. Et arrêtée non seulement comme incendiaire, mais comme membre du groupe. Le dénonciateur connaît tous les secrets du réseau. Le voilà, le résultat de vos gaffes. Stavrogin, je parie. Quoi ? Pourquoi ça, Stavrogin ? Mais c'est Chatoff. Vous savez tous maintenant, je crois, que Chatoff a appartenu à la cause. Il sait tout. Pour se laver de l'accusation d'avoir participé, il nous dénoncera tous. Jusqu'à présent, il hésitait toujours. Je voulais l'épargner. Maintenant, avec cet incendie, vous lui laissez les mains libres. Dès demain, nous serons tous arrêtés pour incendie et crime politique. Maintenant, voilà ce que je peux faire pour vous. Par une certaine personne, je peux agir sur Chatoff, pour qu'il diffère sa dénonciation, sans qu'il s'en rende compte lui-même. Mais pas plus d'un seul jour. Donc, vous pouvez vous considérer en sûreté jusqu'à... Après, demain matin. Mais expédions-le au diable à la fin ! Et ce ne sera pas trop tôt ! Mais comment faire ? Nous attirons Chatoff. Il doit nous rendre la presse secrète. Nous l'attendons à l'endroit où il l'a enterré au début de la nuit. Et là, on prend les dispositions. Fort bien, mais comme c'est encore une fois une nouvelle aventure dans le genre, ça frappera vraiment trop les esprits. Oui, sans le moindre doute. Mais ça aussi, c'est prévu. Il y a un moyen de détourner complètement les soupçons. Kirillov a l'intention de se suicider. Il attend le signal qu'on doit lui adresser. Il mourra en laissant une lettre pour prendre sur lui tout ce qu'on lui dictera. Il appartient à la cause sur des bases particulières. Il veut être utile. Demain, après Chatoff, je lui dicterai une lettre où il dira qu'il est le responsable de sa mort. Tout cela sera très plausible. Ils ont été amis. Ils ont voyagé ensemble en Amérique. Ils se sont disputés là-bas. Tout cela sera expliqué dans la lettre. Il n'y a pas d'autre issue. Si seulement les Poutines confirment pour Kirillov... Je suis contre. De toutes les forces de mon âme, je proteste. Contre une décision aussi sanglante. Mais ? Quoi mais ? Vous avez dit mais. J'attends. Je crois que je n'ai pas dit mais. Je voulais seulement dire que si l'on prenait cette décision, eh bien... Eh bien... Lipoutine et Piotr a l'air dîner ensuite. Piotr Stepanovitch voulait lui donner des consignes concernant la presse qui, une fois déterrée, devait être à nouveau cachée en un lieu sûr. À ce qu'on m'a dit, c'est là qu'ils apprirent le retour de la femme de Chatoff. Car cet homme si sombre avait une femme, oui. Et s'il était si sombre, ce n'était pas sans lien. Elle avait eu une affaire avec Stavroguine et elle revenait enceinte chez Chatoff où elle allait accoucher. Doit-on parler de cruauté à son sujet ? La chose est délicate et Chatoff était fou de joie de la revoir. Les gens qui le virent courir dans la nuit chercher une sage-femme et la sage-femme elle-même, tous, dirent qu'ils avaient vu un homme ivre d'amour. Kirilov, vous auriez un oreiller à me prêter ? Un oreiller ? Pour son dos ou à elle. Tenez, ça vous arrive, Chatoff, des minutes d'harmonie éternelle ? Vous savez, Kirilov, ça vous fait du mal de ne pas dormir la nuit. Il y a des secondes, elle n'arrive que par cinq ou six à la suite et d'un seul coup vous sentez la présence d'une harmonie éternelle. Ce n'est pas quelque chose de terrestre. L'homme doit changer physiquement pour être capable de supporter. C'est comme si d'un seul coup vous ressentiez toute la nature et vous disiez, oui, cela est juste. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la joie. C'est plus haut que l'amour. Si ça dure plus de cinq secondes, l'âme ne le supporte pas. Elle disparaît, je pense. Et pendant ces cinq secondes, je vis toute une vie. Et pour ces cinq secondes-là, je donnerai toute ma vie. Oui, attention, Kirilov, j'ai entendu dire que l'épilepsie commence comme ça. Il y a un épileptique qui m'a décrit en détail cette sensation qui précède la crise, exactement comme vous. Lui aussi, il parlait de ces cinq secondes et il disait qu'il était impossible d'en supporter plus. Souvenez-vous de la cruche de Mahomet qui n'a pas eu le temps de se vider pendant qu'il faisait le tour du paradis à cheval. La cruche, c'est les mêmes cinq secondes. Ça rappelle tellement votre harmonie. Et Mahomet était épileptique. Attention, Kirilov, le houmal. Virginski prit deux heures ce jour-là pour courir voir les nôtres et leur annoncer que Chatov ne les dénoncerait sans doute pas, car sa femme était revenue chez lui et elle avait mis au monde un enfant. Il voulait leur expliquer qu'étant donné le cœur humain, Chatov ne pouvait s'avérer dangereux, pas à un moment pareil. Mais il ne trouva personne et ça le troubla beaucoup. Il ne trouva que Herkel qui, après l'avoir écouté en silence, maintint avec un grand sourire qu'il irait tout de même au rendez-vous, c'est-à-dire au guet-apens. Ils se retrouvèrent donc tous, à l'heure prévue, dans une partie très reculée du domaine des Stavroguines, près d'un étang. Dès que Chatov arriva, ils se jetèrent sur lui pour l'immobiliser. Piotr Stepanovitch bondit avec son revolver, le lui plaqua sur le front et il pressa sur la détente. Tout avait été préparé. A l'aide de cordes, ils attachèrent des pierres à ses jambes et à son cou, et ils portèrent le corps jusqu'à l'étang le plus proche. Piotr Stepanovitch fut le seul à conserver une pleine maîtrise de ses moyens. Les autres, depuis le coup de feu, étaient de plus en plus perturbés. Virginski et Liam Sheen, notamment, semblaient un instant près de perdre la raison. Il fallut que les autres les maîtrisent et qu'ils leur enfoncent des mouchoirs dans la gueule pour que ces deux-là ne fassent pas repérer tout le groupe. Puis ils coulèrent Chatov dans l'étang, avec les pierres attachées à son corps. Piotr Stepanovitch donna des consignes pour les jours suivants. Il faut rééduquer une génération pour la rendre digne de la liberté. Il nous reste encore des milliers de Chatov. Puis il se rendit chez Kirilov. Je pensais que vous ne viendriez pas. Bah, si je suis en retard, bah, à vous de vous plaindre. Je vous ai offert trois heures de plus. Je n'en veux pas de tes trois heures de plus. Tu ne peux rien m'offrir, imbécile. Comment ? Est-ce qu'on est susceptible ? Au moment où vous devriez plutôt rechercher le calme, il y a notre affaire. On n'abandonne pas, hein ? Et la lettre que vous avez promis... J'ai décidé cette nuit que ça m'était égal. J'écrirai. Juste quelques lignes. Comme quoi, Chatov et vous, vous avez répandu des proclamations, entre autres avec l'aide de Fetka, lequel se cachait dans votre appartement. Ce dernier point sur Fetka et sur l'appartement, il est d'une importance particulière. Et même, c'est le plus important. Vous voyez, je suis tout à fait sincère avec vous. Chatov, pourquoi Chatov ? En quoi ça peut vous concerner ? À lui, vous ne pouvez plus lui faire de tort. Sa femme est revenue. Elle s'est réveillée, elle m'a appelé. Où il est ? Chatov ne viendra pas. Et vous ? Vous écrirez que vous vous êtes disputé parce qu'il nous trahissait et qu'il voulait nous dénoncer. Ce soir, vous êtes la cause de sa mort. Il est mort ? Ce soir, à 8h. Ou mieux, hier à 8h, parce qu'il est déjà minuit passé. C'est toi qui l'as tué ? Et moi, j'avais prévu ça hier. Vous êtes étrange, n'empêche, Kirilov. Vous saviez que ça devait finir comme ça avec cet imbécile ? C'était dur de ne pas prévoir. Je vous ai mâché ça plusieurs fois de suite. Chatov se préparait à moucharder. Je le surveillais. Il n'y avait aucun moyen de le laisser. Et vous aussi, d'ailleurs, vous aviez l'instruction de surveiller. C'est vous-même qui me donniez des renseignements il y a trois semaines. Tais-toi ! C'est parce qu'il t'a craché à la figure à Genève que tu l'as tué. Je n'écrirai pas que c'est moi et maintenant, je n'écrirai plus rien. Il n'y aura pas de papier. Pas de papier ? Vous vous fichez de moi ? N'empêche, je me disais bien. Quand même, vous faites un beau salaud. Vous nous avez demandé de l'argent. Vous nous avez promis monts et merveilles. Mais moi, je ne sortirai pas d'ici, Bredouille. Au moins, je verrai comment vous-même, vous vous éclaterez le crâne. Sors tout de suite ! Alors ça, pas question. Par rage ou par lâcheté, vous seriez encore capable de tout remettre à demain. Et là, demain, d'aller nous dénoncer pour vous faire un peu d'argent. Seulement, ne vous en faites pas. J'ai tout prévu. Je ne partirai pas avant de vous avoir mis la tête en bouillie avec ce revolver. Comme à ce salaud de chatoff si vous-même, vous avez la frousse de le faire. Mais je n'ai aucune haine. Comprenez bien. Moi, ça m'est égal. Si je fais ça, c'est que je veux être tranquille pour notre cause. Je n'y comprends rien, moi, ce que ça peut être que votre fantaisie de vous trucider vous-même. Ce n'est pas moi qui vous ai inventé ça. C'est vous, bien avant moi, qui en avez parlé. Je plains chatoff. Mais moi aussi, je le plains, n'est-ce pas ? Tais-toi, ordure ! Je te tue ! Bon, bon, je vous ai menti, c'est vrai. Je ne le plains pas du tout. Bon, allez quoi, assez, assez ! Je ne remettrai pas à deux mains. C'est maintenant que je veux me tuer. Tous des salauds ! Ah, ça, c'est une idée. Je pense bien, tous les hommes sont des salauds et un honnête homme ne peut que se sentir dégoûté par cette vie. Crétin ! Moi aussi, je suis un salaud comme toi. Comme tous. Je n'ai rien d'honnête. Il n'y a personne d'honnête. Mais ce n'est pas pour ça, bien sûr, que vous vous suicidez. Je me souviens, il y a quelque chose, là, sur Dieu. Une fois, vous m'avez expliqué si vous vous suicidez, vous deviendrez Dieu. C'est ça, en gros, non ? Oui, je deviendrai Dieu. Vous êtes un charlatan politique et un intrigant. Vous voulez me pousser à la philosophie, à la exaltation pour nous réconcilier, pour effacer la colère, et là, une fois que je serai réconcilié, me repasser la feuille comme quoi j'ai tué Chatov. Dieu n'existe pas, il ne peut pas exister. Or, avec ces deux idées ensemble, on ne peut pas rester en vie. J'ai l'impression que vous vous vantez devant moi de ce que vous allez vous tuer. Ma caque ! Tais-toi, tu ne comprendras rien. Si Dieu existe, alors tout est sa volonté, et hors de lui, je ne peux rien. Si Dieu n'existe pas, alors toute la volonté est mienne, et je suis obligé d'affirmer mon être libre. Est-il vraiment possible que personne, sur toute la planète, après en avoir fini avec Dieu, et avoir cru en son être libre, n'aura le courage de proclamer cet être libre dans son point le plus entier ? C'est comme un pauvre qui a reçu un héritage et qui prend peur, et qui n'ose pas s'approcher du sac, s'estimant trop faible pour posséder. Moi, je veux affirmer mon être libre. Tant pis si je suis seul, mais je le ferai. Eh bien, faites. Je suis obligé de me tuer, parce que le point essentiel de mon être libre, c'est de me tuer moi-même. Mais pas comme les autres, hein. Je le fais sans aucune raison, juste pour mon être libre. L'histoire humaine est pour moi. L'homme n'a fait qu'une seule chose, c'est de s'inventer Dieu pour vivre sans se tuer. Voilà toute l'histoire du monde jusqu'à ce soir. Je suis le seul dans toute l'histoire du monde pour la première fois qui ne veut plus inventer Dieu. Mais, permettez, bon, et si vous êtes Dieu, si le mensonge est fini et que vous avez réalisé que tout le mensonge venait de ce qu'il y avait à un Dieu avant ? Mais enfin, tu as compris. Je ne comprends pas comment un athée, jusqu'à présent, a pu savoir que Dieu n'existait pas et ne pas se tuer immédiatement. Avoir conscience que Dieu n'existe pas et ne pas avoir conscience au même instant que tu es devenu Dieu toi-même, c'est une absurdité. Sinon, obligatoirement, on doit se tuer. Si tu as cette conscience, tu es roi, tu ne te tueras plus et tu vivras dans la plus grande gloire. Mais c'est seulement le premier qui aura eu conscience qui doit se tuer, obligatoirement. C'est moi qui me tuerai moi-même pour commencer, pour démontrer. Moi, je ne suis encore qu'un Dieu malgré moi et je suis malheureux parce que je suis obligé d'affirmer mon être libre. Si l'homme, jusqu'à présent, a toujours été pauvre et malheureux, c'est qu'il a toujours eu peur d'affirmer le point essentiel de son être et qu'il n'a dit son être que sur les bords, comme un gamin. Je suis malheureux monstrieusement parce que j'ai peur monstrieusement. La peur est la malédiction de l'homme. Mais moi, j'affirme mon être libre. Je suis obligé d'avoir la foi que je n'ai pas la foi. Je vais commencer et je vais finir et je vais ouvrir la porte. Je me tue pour montrer mon insoumission et ma nouvelle et terrifiante liberté. Donne la plume. Dicte, je signe tout. Et que j'ai tué Chatov, je signe. Dicte, tant que ça me fait rire. Les idées des esclaves vaniteux, elles ne me font pas peur. Tu verras toi-même, tout ce qui est mystérieux deviendra clair. Et toi, tu seras écrasé. Je sous-signé, Alexei Kirilov déclare... Halte ! Je refuse. À qui je déclare ? À personne. Au premier qui lira, au monde entier. Au monde entier ? Bravo. Et pas de remords surtout. Je ne veux pas le remords. Mais bien sûr que non, pas la peine. Et au diable, la police. Mais écrivez donc. Halte ! Je veux en haut de la feuille dessiner une gueule qui tire la langue. Quelle bêtise, c'est inutile. Il y a le ton. Le ton ? C'est bien. Oui, le ton. Dicte avec le ton. Je sous-signé. Alexei Kirilov déclare qu'aujourd'hui, le 8 octobre soir, entre 7 et 8 heures, j'ai tué l'étudiant Chatov dans la forêt parce qu'il avait trahi et dénoncé les proclamations. Et Fetka, lequel, pendant dix nuits de suite, a habité secrètement chez nous deux dans la maison de Filipov. Si je me suicide aujourd'hui d'un coup de revolver, ce n'est pas que je me repente ou que j'éprouve une quelconque crainte de vous, mais que je garde cette intention de mettre fin à ma vie depuis mon séjour à l'étranger. T'es tout ? Pas un mot de plus. Halte ! Cours toujours. Je veux avec qui j'ai tué. Pourquoi Fetka et l'incendie ? Je veux tout et je veux engueuler encore. Le ton, le ton ! Ça suffit, Kirilov. Je vous assure que ça suffit. Pour qu'on y croit, il faut que ce soit le plus obscur possible. Comme ça, avec juste des allusions. Il ne faut montrer qu'un petit coin de la vérité. Juste assez pour les tenir en haleine. Ça, pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. Donnez. Comme ça. Magnifique. Donnez. Donnez. Mais il n'a même pas encore signé. Pourquoi vous restez là comme ça, les yeux tout ronds ? Signé. Signé. Vive la République. Ça suffira. Bravo. Vive la République démocratique, sociale et universelle ou la mort. Non, non, non. Pas comme ça. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Voilà. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Ça suffit. Attends encore un peu. Tiens, je signe aussi en français pendant que j'y suis. De Kirilov, gentilhomme russe et citoyen du monde. Non, 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 non. Attends. J'ai trouvé beaucoup mieux. Eureka. Gentilhomme, séminariste russe et citoyen du monde, civilisé. Voilà, ça, c'est le bouquet. Pour rivaux de verre. Enfer. Et il ne tire toujours pas. Quelle heure est-il ? Il ne va pas se suicider. Il ne va pas le faire. Il sait que je ne partirai pas avant de l'avoir tué si lui-même, il a peur. Bon, maintenant, le tuer, c'est possible. Avec ce papier, personne n'ira penser que c'est moi qui l'ai tué. On pourrait le mettre dans une position, la ranger sur le plancher, le revolver dans la main, on sera forcés de penser qu'il a fait ça tout seul. Kyrilov ? Personne. Il n'a pourtant pas pu s'enfuir par la lucarne. C'était Les démons de Fédor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Piotr Stepanovitch Verkhovenski. Philippe Bautier, Lipoutine. Florent Houllier, Virginski. Mathias Megar, Tolkachenko. Marc Barbet, Liam Schine. Bernard Bouillon, Shigalioff. Stéphane Valinci, Kirilov. Emmerich Lecet, Shatov. Et les voix de Vincent Bramoulet et Yvon Martin. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Katel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada